Ça sonne bizarre, mais ici en Argentine, si tu as une femme morte, tu es une prostituée. Parce que je pense que l'argentin ne sait pas distinguer les prostituées et les gens qui... Je ne dis pas que les prostituées ne sont pas normales, mais les gens qui ont choisi de vendre leur corps et les gens qui ont choisi d'avoir une vie normale. Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie en Argentine. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé des idées, à m'avoir fait des questions sur la vie en Argentine, mais j'étais vraiment réticente à l'idée de faire des vidéos sur la vie ici, parce que je vis ici et si je dois parler de la vie ici, je dois un peu parler de ma vie. Ce que je n'aime pas trop, parler des choses personnelles sur YouTube. Mais j'ai quand même décidé de faire la vidéo parce que je pense que ça pourrait aider quelques personnes si vous avez l'intention de venir vivre en Argentine ou si tout simplement vous vous intéressez à tout ce qui est culture, tout ce qui est vivre dans notre pays. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous. En parlant de vivre en Argentine, je dois vous annoncer que je vais déménager, je vais laisser là où je suis. Donc si vous voulez un auto d'où je suis ou d'où je vais vivre, il n'y a pas de problème, vous n'avez qu'à commenter et je le ferai pour vous. Cette vidéo va partir un petit peu comme ça, un peu partout parce que je n'ai rien noté, parce que je voulais vraiment que ce soit une vidéo vraiment et spontanée, parce que c'est une vidéo où tout simplement je vous parle. Donc c'est parti, si vous voyez que je suis un petit peu perdue, c'est juste que je dois, j'ai tout ici dans la tête, je dois commencer ce que je dis. Donc pour commencer, je vais vous parler de ce que c'est que la vie en tant que noire, comme vous voyez dans le titre de la vidéo, mais vous aurez d'autres vidéos sur ce qui est la vie en Argentine, peut-être comment sont les maisons en Argentine, tout ce genre de trucs, comment louer une maison en Argentine et tout ce genre de trucs que je sais qui vous intéresse beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'être noire en Argentine. Être noire en Argentine est un petit peu compliqué, de même que ce n'est pas trop compliqué que ça. Je m'explique. Moi-même, les problèmes que j'ai rencontrés en tant que noire sont des problèmes vraiment qui ne sont pas trop importants. Par exemple, mon premier problème, c'est quand ils me voient, ils me disent toujours, tu es du Brésil, parce que j'ai la peau un petit peu plus claire, je suis du Brésil. Tous les gens qui sont un petit peu plus foncés que moi sont de l'Afrique. Ils ne savent pas qu'il y a d'autres pays en Amérique ou tout simplement d'autres pays dans le monde où il y a des noirs. Soit tu es du Brésil, soit tu es de l'Afrique. Il n'existe pas Haïti, les Antilles, la France ou tous ces pays aux États-Unis où il y a beaucoup de noirs. Ils oublient ces pays-là. Ils pensent tout le temps que si tu es noir, comme moi, un petit peu caramel, comme ça, tu es du Brésil, si tu es noir, un petit peu plus foncés, si tu es de l'Afrique. C'est vraiment un truc qui me dérange beaucoup parce que moi, j'aime mon pays. Je n'ai aucun problème avec le Brésil ni aucun problème avec l'Afrique, le continent africain. Mais j'ai un pays, je préfère, comme m'identifier avec mon pays, que je suis haïtienne, que je ne suis pas brésilienne, ni africaine, ni indienne, ni je ne sais quoi d'autre. Deuxième problème qu'on rencontre ici, surtout les femmes noires, c'est que si tu es une femme noire, tu es une prostituée. Ouais. Ça, je me disais, mais ici en Argentine, si tu es une femme noire, tu es une prostituée. Parce que je pense que l'argenté ne sait pas distinguer les prostituées et les gens qui... Je ne dis pas que les prostituées ne sont pas normales, mais les gens qui ont choisi de vendre leur corps et les gens qui ont choisi d'avoir une vie normale. Parce que, je m'explique pourquoi ça arrive, parce qu'il y a beaucoup de Dominicaines ici qui viennent et qui travaillent dans la rue. Donc, si tu es une fille noire, si tu es une fille dorée, une fille caramelle, tu es prostituée. Donc, tu peux marcher dans la rue tranquillement, gentiment, et tu rencontres un homme qui te dit combien je dois te payer. Ça, c'est le truc qui m'énerve ici, parce que je ne suis pas prostituée. Voilà. J'aime l'argenté, c'est un très bon pays, mais il y a beaucoup de choses qui dérangent, il y a beaucoup de choses qui... Ils aiment mettre les gens dans un seul panier, ils ne savent pas distinguer, c'est vraiment compliqué. Troisième chose qui me dérange sur l'argenté et que je pense qui peut déranger, qui peut être de même partout, les gens aiment te toucher les cheveux. Ils aiment faire des questions absurdes, par exemple, ils viennent et touchent tes cheveux comme si c'était... Ils font ça plus aux enfants qui ne peuvent pas se défendre. Ils viennent et ils touchent leurs cheveux comme si c'était des choses publiques, comme si c'était un chien que tu passais dans la rue. Ils viennent, ils touchent les cheveux de ton fils, ils touchent la tête de ton fils, parce que pour eux, ils pensent que quand ils touchent la tête d'un noir, ils peuvent avoir de la chance, ils vont avoir de la chance. C'est de l'absurdité, mais ils pensent ça, ils croient ça, et ils continuent à faire ça. Donc, les enfants sentent toujours une sorte d'agression, d'agression, les enfants sentent toujours qu'ils ne sont pas respectés. Donc, c'est ça le principal problème des enfants noirs ici en Argentine. Sans parler du bullying, des choses qui passent à l'école, je parle vraiment des choses banales. Troisième chose qui me dérange de l'Agentine, ce sont les questions absurdes. Par exemple, tu es noire, tu as des cheveux afro, comment tu fais pour laver tes cheveux? Quand tu laves tes cheveux, tes cheveux se mouillent. C'est comme des questions vraiment stupides. Je ne sais pas pourquoi les gens n'utilisent pas leur cerveau. Je pense que soit ils n'ont pas de cerveau, soit leur cerveau ont une taille beaucoup plus petite que les gens normaux. Je tiens à préciser que j'aime l'Argentine. Ce n'est pas un pays où j'aimerais vivre toute ma vie. D'ailleurs, je ne veux pas vivre ici, je ne veux pas vivre ici, mais c'est un très beau pays. C'est un pays où il y a plein de choses à faire, plein d'opportunités. C'est un pays où il y a des choses qui n'ont pas dans d'autres pays. Par exemple, l'école gratuite, les hôpitaux sont gratuits. Jusqu'à présent, c'est gratuit ici. Il n'y a pas ça dans d'autres pays. C'est vraiment diviser leur enfant, ce genre de choses. Mais, je ne veux pas vivre ici. c'est pas que je critique l'Argentine, c'est juste que je veux partager avec vous ce que c'est la vie du noir en Argentine, comme vous me l'aviez de nommer. C'est un pays vraiment raciste. C'est un pays raciste, mais je pense qu'ils sont racistes plus pour l'ignorance parce que c'est maintenant qu'ils commencent à avoir des noirs en Argentine. Il y a des gens qui n'ont jamais vu une personne noire dans leur vie et qui ont plus de 60, 90 ans. Tout ça, c'est nouveau pour eux. Ils ne sont pas habitués. Puis, voilà, c'est ça. C'est ce genre de questions qui vraiment dérangent. Je crois que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. N'oubliez pas de le faire en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en bas pour trouver des astuces sur tout ce qui est cheveux, peau, beauté et aussi des petits tocs comme ça où je vous parle. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime de vous avoir plein de bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501